Bonjour, nous allons voir ensemble comment calculer le PMA d'un véhicule articulé. Alors maintenant on dit MMA, masse maximum admissible, PMA pour un maximum autorisé. Pour un véhicule articulé, c'est-à-dire un tracteur plus une semi-remanque. Ça revient à savoir le poids que l'ensemble peut faire sur la route, c'est ce qu'on appelle le poids réel. Le poids réel ne doit jamais dépasser son MMA. Donc très important de savoir jusqu'à quelle masse on peut aller. L'intérêt bien sûr c'est de savoir quelle quantité de tonnage on va pouvoir mettre dans sa semi-remorque. Quand j'aurai calculé mon MMA, ça me permettra d'en déduire la charge utile et de savoir combien je peux charger. On verra ça tout à l'heure. Alors pour calculer ce MMA, il y a trois points à calculer, à vérifier. Le premier est très simple, c'est on prend le PTA du tracteur, comme on trouve sur la plaque de tare ou sur la carte griffe. Mais là on va prendre sur la plaque de tare, c'est plus simple. Ensuite, il y a un petit calcul pour savoir la capacité de la semi sans oublier le tracteur. Donc c'est le PTAC de la semi plus le poids du tracteur, puisque c'est un ensemble. Et enfin, on va tenir compte aussi du nombre d'essieux. Car dans la réglementation, quand on a un ensemble de 4 essieux, la réglementation française ne nous autorise pas à dépasser 38 tonnes. Et quand on a un ensemble de 5 essieux, on est limité à 44 tonnes. Il y a quelques petits cas particuliers. On est limité à 40 tonnes quand il s'agit d'un semi remords qui matriculait avant 2009. Ou sur certaines routes, le préfet du département peut décider que la limitation s'arrête à 40 tonnes. Mais pour faire les choses simplement, 4 essieux 38 tonnes, 5 essieux et plus 44 tonnes. Alors on va prendre un exemple très concret pour comprendre ça. Donc ici on a un tracteur semi, la plaque de tare à gauche de la semi remorque. Poids vide 7 tonnes 830, PTAC 34 tonnes. Et du côté droit, le tracteur, poids vide 7 tonnes 940 et PTAC 19 tonnes. Alors ça c'est quand il est en solo. Nous ce qui nous intéresse c'est le PTRA, poids total roulant autorisé, quand il est avec sa semi remorque. Donc 44 tonnes. Ce tracteur peut aller jusqu'à 44 tonnes, ce qui est très intéressant. La semi 34, ce n'est pas une grosse semi. Les semis peuvent aller plus. Alors, voici les informations reconduites en haut. Le PTRA du tracteur, on l'a ici, 44 tonnes. Le poids vide du tracteur plus le PTAC de la semi, poids vide du tracteur, PTAC de la semi, 7 tonnes 940 plus 34, ce qui nous donne 41 tonnes 940. Ça c'est pour tenir compte de la capacité de la semi en fait, ce critère. Et enfin le nombre d'essieux, donc sur la semi 3 essieux, sur le tracteur 2, ça fait 5, donc 44 tonnes. Voilà nos trois valeurs, et donc la plus petite c'est 41 tonnes 940. Donc c'est ensemble à un MMA de 41 tonnes 940. Donc maintenant que l'on sait ça, 41 tonnes 940, on peut déterminer combien on peut mettre dans la semi remorque. Donc c'est ce qu'on appelle la charge utile. Donc la charge utile, c'est égal à 41 tonnes 940 que l'on a trouvé, moins les deux poids à vide. Moins le poids du tracteur, moins le poids de la semi, ce qui est normal. Ce qui nous fait ici 26 tonnes 170. Est-ce qu'on est en surcharge, par exemple, si on a 27 tonnes ? Eh bien oui, oui, on est en surcharge. Donc en fait ici, on est limité par la semi remorque, en fait. Vous voyez, dans la semi remorque, on ne peut pas mettre plus de 26 tonnes 170. C'est pour ça qu'on a ce résultat-là. Mais ce n'est pas toujours la semi remorque qui nous bloque. D'où l'intérêt de faire ces trois calculs. Un autre exemple ici, j'ai pris une semi remorque, vous voyez, de deux essieux plus petites. Un PTAC de 15 tonnes seulement, avec un tracteur 3 essieux qui lui va jusqu'à 40. Donc le PTRA du tracteur, 40 tonnes. Le poids à vie du tracteur, plus le PTAC de la semi, 9 tonnes 810, plus 15 tonnes 990, nous voilà arrivés à 25 tonnes 800. Et le nombre d'essieux, donc 2 sur la semi, 3 sur le tracteur, ça fait 5. Donc ça va jusqu'à 44 tonnes. On a les trois valeurs. On va garder la plus petite, 25 tonnes 80. Donc l'ensemble pourra aller jusqu'à 25 tonnes 80 sur la route. Le poids réel pourra être de 25 tonnes 80. Ce n'est pas beaucoup. Donc ce n'est pas beaucoup. Ce qui veut dire qu'un exploitant, il ne va pas mettre cette semi-là derrière ce tracteur. Ce n'est pas intéressant parce que la charge utile, regardez. Donc on reprend le MMA, 25 tonnes 800, moins les deux poids à vide, 9 tonnes 810, 5 tonnes 500. Ça nous fait 10 tonnes 49. On ne peut pas mettre grand-chose, 10 tonnes 49. Donc cette semi n'est pas très intéressante à mettre derrière ce tracteur-là. Un troisième exemple, où cette fois-ci, je prends une semi avec une capacité de 34 tonnes, comme tout à l'heure, comme le premier exemple, 3 essieux, et un tracteur de 40 tonnes. Donc on reprend nos trois formules, PTRA 40 tonnes. Poids à vide du tracteur plus PTAC de la semi, 9 tonnes 810, plus 34 tonnes, 43 tonnes 810. Le nombre d'essieux, ça c'est un critère qui est facile, donc je ne vais pas faire d'exemple avec différents. Donc 3 et 2, ça fait 5 essieux, donc 44 tonnes. Et donc la plus petite des valeurs, c'est 40 tonnes. En fait, là, cette fois-ci, c'est le tracteur qui bloque, ce n'est plus la semi. Donc on peut rouler jusqu'à 40 tonnes. Le poids réel ne peut pas dépasser 40 tonnes, il peut être égal au MMA. La charge utile, 40 tonnes moins les deux poids à vide, 22 tonnes 36. Donc cette fois-ci, c'est bien le tracteur qui nous bloque. On aurait pu, si on fait 22 tonnes 36 plus 7 tonnes, ça nous fait 29 tonnes et quelques. Vous voyez, la semi n'est pas chargée complètement. Donc d'où l'intérêt de faire ces trois calculs. Parfois on est bloqué par la semi, parfois on est bloqué par le tracteur. Peut aussi être bloqué parfois par le nombre d'essieux. Si on n'a que 4 essieux, 38 tonnes, ça peut bloquer. Donc voilà, on vient de voir ensemble les trois points à vérifier pour connaître son MMA. Le MMA permet ensuite de savoir combien on va charger, de calculer la charge utile. On vient donc de faire le calcul pour un véhicule articulé, tracteur plus semi-remorque. Et le calcul pour un ensemble de véhicules porteur plus remorque n'est pas tout à fait le même, c'est ressemblant. Mais ce n'est pas tout à fait le même, on le verra sur une autre vidéo. Je vous dis au revoir.